Je vous fais un petit retour sur Simirami au pays de Dunia, une écrivaine algérienne. En fait, elle a écrit ce roman-là dans les années 90, donc elle avait 23 ans à cette époque-là, mais elle a fini par le publier 30 ans plus tard. Donc il est paru sur les éditions du NET en 2022. Donc voilà, Dunia qui est le personnage principal, une jeune fille de 23 ans étudiant les sciences sociales de l'Université d'Oran, qui est son amie Lydia, elles sont toutes les deux étudiantes. Donc elles ont, d'après la description dans le roman, elles ont l'esprit ouvert. Donc l'écrivain dans ce roman traite plusieurs sujets, plusieurs thématiques, principalement la Disney noire, donc ce qui s'est passé pendant cette période-là. Ce qui se passait plus précisément sur Alger, elle cite que le personnage principal à un certain moment se demandait quand elle voyait les informations, quand elle lisait les journaux, elle se demandait si Alger et Oran se trouvaient vraiment dans le même pays, puisqu'à Oran se passait rien du tout, presque rien du tout. Et puis il y a aussi la place de la femme dans la société, donc on peut dire que le personnage principal méprise les femmes qui sont sans voix, en fait, elles acceptent tout ce qu'on leur impose. Aussi, il y a des paragraphes où l'écrivaine parle de l'économie en Algérie. Donc, ça, ce sont les thématiques principales. Dans le roman, en fait, on suit l'histoire d'Ounya, qui vient de rentrer avec son petit ami Céline, qui est un journaliste. Et on sait tous, pendant cette période-là, on peut deviner pourquoi ils ont un peu, puisqu'on sait le sort, on connaît le sort des journalistes pendant cette période. Donc, elles font la connaissance, elle et son amie Lydia, de deux jeunes hommes. Ils deviennent amis et ils parlent de plusieurs sujets différents. Donc, à force de lire, on suit d'un côté l'histoire, le quotidien de Dounia, d'un autre côté, ce qu'elle écrit dans son calepin. C'est une sorte d'un journal intime. Donc, je ne vais pas vous en dire plus. Je vous laisse découvrir ce roman de ma part. J'ai aimé. J'ai vraiment aimé. Ça se l'est très vite. Vous pouvez le lire en quelques heures seulement. Donc, voilà. Voilà, j'ai fait, j'ai fait, je voulais vous lire un petit peu quelques extraits de ce roman, mais la vidéo va être super longue. Donc, je vous laisse découvrir. Donc, je crois que pour ma prochaine vidéo, je vais vous parler de Zelda de Meryem Gemmash, que j'ai lu récemment, que je viens de finir. Voilà, donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de faire de très belles éclipses. Merci.